Ces trois Tanzaniens portent les espoirs d'une nation sur leurs jeunes épaules. Les coureurs de fond, Failuna Matanga, Alphonse Simbu et Gabriel Gé, sont les trois seuls athlètes qui rivaliseront avec les meilleurs mondiaux aux prochains Jeux Olympiques. Gabriel Gé est le dernier à s'être qualifié pour les Jeux, après avoir établi un record national lors de sa première tentative de marathon en compétition. Mes records nationaux sont pour le 15 km, 20 km et je pense le 25 km. Le record national que la plupart des gens connaissent est le record de 42 km que j'ai établi le mois dernier. Le deuxième représentant olympique masculin de la Tanzanie est Alphonse Simbu. En 2017, au championnat du monde de l'IAF à Londres, le coureur de 26 ans avait terminé 3e et remporté une médaille de bronze au marathon masculin. Il dit que le trio cherche à éblouir le monde. Cette année, pour être honnête, j'ai soif d'une bonne performance. Je veux une médaille. Je sais que pour les Tanzaniens, nous n'avons jamais obtenu de médaille au marathon. Des légendes comme Philbert Bailly ont obtenu des médailles au 1500 m. Alors parce que je me suis qualifié, Gabriel s'est qualifié et Faïlouna aussi. Mec, je vous dis, chaque jour, nous rêvons de l'or olympique. La Tanzanie a remporté deux médailles olympiques dans son histoire, toutes deux au jeu de 1980 à Moscou. Philbert Bailly, qui est maintenant le secrétaire général du comité olympique de Tanzanie, a remporté l'argent au 3000 m stiples, tandis que Suleymane Niambwe a remporté une médaille de la même couleur sur 5000 m. Historiquement, la Tanzanie était connue pour ses coureurs de fond. Suleymane Niambwe et Philbert Bailly sont deux des plus grands noms de l'athlétisme tanzanien. Tous deux ont remporté des médailles olympiques pour le pays en 1980. Maintenant, Simbu, Gabriel et d'autres cherchent à utiliser les Jeux olympiques de 2021 pour inspirer une nouvelle génération de talents sportifs. La Tanzanie a déjà dû reporter un camp d'entraînement olympique après le recul de Tokyo 2020 d'un an en raison de la crise de la Covid-19. Nous avons prévu de nous rendre dans certains pays pour les courses de qualification, mais nous n'avons pas pu y aller, car les infections à la Covid-19 étaient nombreuses et les événements ont été annulés. Beaucoup de nos jeunes athlètes n'ont pas pu se qualifier. Failuna Matanga est la courreuse de fond la plus accomplie de Tanzanie. Elle a participé au 10 000 maîtres féminins au championnat du monde d'athlétisme 2017. Failuna a terminé à la 16e place en 2019 lorsqu'elle a participé à la cour féminine senior au championnat du monde de cross-country de l'IAF au Danemark. Elle dit qu'elle espère inspirer plus de femmes à concourir en athlétisme. Pourquoi les femmes danzaniennes ne peuvent-elles pas se concourir ? Ce n'est pas comme si nous ne le pouvions pas, nous avons juste besoin de plus de sensibilisation et de soutien. Nous demandons à notre fédération d'athlétisme de motiver plus de femmes à nous rejoindre. La Tanzanie cherche maintenant à développer l'athlétisme dans les écoles primaires et secondaires. Nous avons récemment parlé au ministère et nous pensons que nous devrions avoir des écoles secondaires et des écoles primaires avec des programmes sportifs, surtout d'athlétisme. Les écoliers auront une formation physique en plus de leurs sessions académiques. C'est là que nous demandons au gouvernement d'investir et j'ai hâte qu'ils le fassent. Alors que l'équipe continue de s'entraîner dur au pied du mont Merou à Aroucha, elle sait qu'elle se prépare pour ce qui pourrait être un moment historique, remporter une médaille olympique pour son pays.